Les hommes, souvent les femmes, nous envoient des signaux, mais bizarrement on n'a pas le décodeur et on ne se rend pas compte. Il y a un moment, un jour, on se dit « ça fait quand même des mois que je t'informe que ça ne se passe pas bien, donc maintenant tu prends tes affaires et tu te barres ». Les ActuVars, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Florian Gazan, on vous retrouve avec votre premier roman autobiographique Ibis, aux éditions du ChercheMidi, disponible d'ailleurs depuis début février, c'est ça ? C'est ça. Vous vous parlez notamment de la gestion de la rupture amoureuse. Et c'est vrai que l'histoire débute dans la chambre 840 d'un hôtel Ibis, dont les murs blancs vous font penser à ceux d'une chambre de clinique. Vous dites d'ailleurs « mon diagnostic, maladie d'amour, symptômes, incapacité chronique, à rendre heureuse mon amoureuse ». Pourquoi avoir eu envie d'évoquer ce thème avec le public ? Parce que je l'ai évoqué déjà avec moi-même au moment où c'est arrivé, il y a 20 ans, j'ai commencé à écrire un petit journal intime histoire de comprendre un peu ce qui m'est arrivé, parce que je me suis retrouvé à la porte du jour au lendemain et je n'avais pas vraiment vu venir le truc. Il paraît que nous, les hommes, souvent les femmes nous envoient des signaux, mais bizarrement on n'a pas le décodeur et on ne se rend pas compte. Il y a un moment où un jour, on se dit « ça fait quand même des mois que je t'informe que ça ne se passe pas bien, donc maintenant tu prends tes affaires et tu te barres ». Mais moi j'étais juste « tu prends tes affaires et tu te barres ». La phrase d'avant, je n'ai pas bien compris. Donc je me suis retrouvé un peu fort dépourvu quand la bise fut venue, comme dire la cigale à fourmis. Et voilà, donc j'ai commencé à écrire parce que j'étais vraiment en chaos, j'ai appris vraiment une droite dans la gueule. Mike Tyson là, à côté c'était léger. Et je voulais essayer de retranscrire ce que je ressentais sur du papier. C'était comme une forme de psychanalyse, d'autopsychanalyse. Je me rattachais à mon stylo tellement j'étais au fond du trou. Et puis essayer de comprendre aussi ce que j'avais mal fait pour en arriver là. Puisque partant du principe… C'est une remise en question finalement. Une grosse remise en question. Quand on se fait larguer, il y a toujours une part de responsabilité. Ce n'est jamais tout blanc, tout noir. Donc il fallait essayer de comprendre moi aussi ce qui m'était arrivé pour dire que ça ne m'arrive plus. Et puis pour aussi me sortir un peu la tête de l'eau. Parce que là je faisais de l'apnée, mais je n'étais pas Jacques Mayol. Donc c'était un peu compliqué. Et c'est vrai que vous parlez d'une relation avec une femme qui se nomme Élodie dans le bouquin. Un moment d'ailleurs, elle vous dit… C'est marrant que vous aviez évoqué justement un peu le thème général de ce livre. Elle vous dit à l'idée que tu rentres le soir. Je me sens bien, positivement bien. Et puis à peine es-tu là, à peine ta veste se pose-t-elle sur le dossier de la chaise que je me sens me rédire. Quelle a été votre réaction justement à ce moment-là en tant qu'homme ? Et justement au moment de l'écrire, est-ce que vous avez eu l'impression de revivre un peu cette situation ? Ben oui forcément. Mais encore une fois, je l'écris en deux temps le livre. Donc j'ai écrit un petit journal intime sur les premiers mois de cette séparation. Et puis bon après, quand ça a été un petit peu mieux, j'ai un peu lâché le stylo. Et il y a 3-4 ans, en fouillant dans mon ordinateur pour faire un peu de ménage, comme on fait les 27 000 photos qui ne servent à rien, etc. Je suis retombé sur le… Au moment du confinement ? Un petit peu avant, un petit peu avant. Je suis retombé sur le document de ce journal intime. Et puis en le relisant justement avec 20 ans de recul, je me suis dit que finalement, quelque chose qui était extrêmement personnel, avait une petite valeur universelle. Et que quelque part, on nous est tous arrivé de nous faire larguer. Exactement, qu'on se retrouve en vous. Exactement. De nous faire larguer. Enfin peut-être qu'ici, il y en a qui ne se sont jamais fait larguer, qui sont des champions du couple ou de l'amour. Mais bon, globalement, je pense que ça nous est tous arrivé. On a tous largué, on s'est tous fait larguer. Et en le relisant, je me suis dit peut-être qu'il y a un truc d'universel. Et en discutant avec des gens, finalement, c'est assez rare qu'un homme raconte ça. Il y a eu beaucoup de romans où les femmes racontaient. J'ai trouvé ça très bien justement, de se partage avec le public. Parce que c'est quand même se dévoiler. Et en même temps, en lisant ce bouquin, on se remet nous-mêmes en question. Parce qu'il y a vraiment des situations qui ressemblent à tous. Bon après, ce n'est pas rupture pour les nuls aux éditions Fort. Ce n'est pas non plus, je ne donne pas des guides, des tutos, des conseils. Mais j'ai essayé d'être le plus honnête possible avec moi-même pour essayer de retranscrire ce qu'on peut ressentir quand on vit ça. Y compris les comportements de connard qu'on peut avoir. Ça, j'ai tenu absolument. Mon éditeur me disait ça quand même. Tu es sûr que tu veux le dire ? Oui, je veux vraiment exprimer toute la palette de ce qu'on peut ressentir quand on est largué et qu'on est encore amoureux. Donc, on est extrêmement malheureux. On en veut à l'autre. On l'aime autant qu'on le hait. On a des comportements minables. On fait des trucs parfois pour essayer de rattraper par les branches. Mais évidemment, on fait tout à l'envers. Et je voulais vraiment essayer d'être le plus juste possible sur ce que j'ai vécu moi.